Musique 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 Hello tout le monde c'est Anéco j'espère que vous allez bien par ce grand soleil par ce beau temps enfin pour le moment à l'heure à laquelle je tourne la vidéo il fait très très chaud et très beau et je suis totalement détendue parce que je viens de sortir du spa 20 petites minutes dans un jacuzzi ça fait tellement du bien bref aujourd'hui on se retrouve pour le Anéco Life numéro 5 ça fait un bon moment que je n'ai pas posté de Anéco Life ça fait depuis le mois de novembre tout simplement ça fait 7 ou 8 mois à peu près donc du coup on va refaire un petit topo sur les mois qui sont passés sur les événements qui se sont passés récemment et puis voilà ça sera ma petite BA du mois donc on retourne à novembre 2017 à savoir le Anéco Life précédent qui parlait tout simplement de mon accident de voiture que j'ai vécu avec ma petite soeur et une amie à moi Yuki que je vous en parle souvent d'ailleurs sur la chaîne donc ça c'est c'est un événement qui nous a assez marqué qui nous a un petit peu changé dans notre façon de conduire surtout je fais beaucoup plus attention maintenant même déjà avant je faisais attention mais là je fais encore plus gaffe j'ai vraiment très très peur quand je monte dans une voiture que ce soit celle de mon père que ce soit Clara qui conduise la sienne ou n'importe quelle autre voiture j'ai toujours peur toujours au niveau des ronds-points parce que c'est vrai qu'en novembre 2016 j'avais déjà eu un accident dans un rond-point et j'ai encore plus peur dans les petits chemins pour justement les virages c'est vrai que maintenant je j'ai un peu les pétoches donc j'essaye de prendre sur moi c'est un peu compliqué mais c'est encore ancré là-dedans à chaque fois que je passe devant cet endroit où on a eu l'accident puisque je vais toujours chez Yuki de temps en temps d'ailleurs elle m'a envoyé un message tout à l'heure il va falloir que je lui réponde elle a envoyé la photo de l'arbre qui nous a stoppé donc ouais c'est encore je veux pas dire que c'est encore tout frais dans ma tête mais j'ai encore les images qui défilent je me pose encore des questions en me disant mais est-ce que t'aurais pu faire autre chose est-ce que t'aurais pu faire attention est-ce que t'aurais pu accélérer nanana enfin voilà ça restera toujours en moi c'est mon premier gros accident que j'ai fait que j'ai eu en tant que conductrice donc forcément ça va rester un moment ça va passer avec le temps c'est sûr mais c'est encore là-dedans passons au mois de décembre 2017 donc il y a eu quand même pas mal de changements ce mois-ci premièrement le déménagement nous avons quitté la maison de nos parents pour aller habiter chez Clara parce qu'elle a fait acquisition d'une maison dans un petit village dans la campagne on est vraiment très très bien on est très bien installés comme vous pouvez voir maintenant la chambre ressemble à quelque chose je suis très très bien ici vraiment je ne regrette pas l'ancienne maison de mes parents on a un jardin maintenant on a un jacuzzi on a une belle vue on est vraiment très très bien certes ma chambre est beaucoup plus petite que mon ancienne chambre c'est vrai que ça a été un peu dur à encaisser ça parce que j'ai toujours vécu dans des grandes chambres mais bon je me dis au final c'est pas plus mal parce que du coup ça m'a permis d'enlever tous les posters de ma chambre et je suis passée enfin je ne veux pas dire je suis passée à autre chose parce que j'aime toujours les mangas j'aime toujours les animés les cosplays et tout ça mais c'est vrai que tous les posters dans ma chambre c'était juste pas possible je me sentais enfermée je me sentais vraiment dans une toute petite pièce ça ne m'allait pas du tout et je voulais éclaircir tout ça je voulais agrandir tout ça et c'est pour ça que maintenant il y a un style totalement différent à ma chambre il y a toujours la partie manga, figurine, cosplay et tout ça dans ma chambre il y a toujours des petits trucs comme ça mais c'est vrai que en général on va dire 80% de ma chambre sans compter manga et K-pop c'est vraiment un petit coin coucouning avec un petit peu de déco et tout ça donc je suis vraiment très contente de cette chambre je ne veux pas dire que c'est la chambre dont j'ai toujours rêvé parce que la chambre dont j'ai toujours rêvé elle est grande il y a plein de places pour mettre des meubles de partout à savoir que mon dressing je n'en ai pas c'est tout dans ce meuble là et c'est très très compliqué mais mis à part ça ce déménagement nous a permis de partir sous de nouvelles bases pour la nouvelle année et voilà c'est tout que du bonheur toujours au mois de décembre nous avons commencé la série de vlog week-end avec Clara alors au début ça s'appelait vlog déménagement ensuite ça a été le jour J et après ça a été le vlog after move mais bon on s'est dit on va donner un autre nom à ces vlogs parce que ça va pas être after move tout le temps à savoir que after move ça veut dire l'après déménagement c'est à dire l'emménagement tout simplement on a fait ça sur les 3-4 premiers vlogs je crois juste après le déménagement de Clara et après maintenant on les a nommés les vlogs week-end et on a nos petites habitudes tous les week-ends on fait des vlogs avant c'était posté les mardis ensuite ça a été posté les samedis une fois par semaine vous avez un vlog sur notre chaîne et à savoir que maintenant comme vous avez pu le voir c'est 2 vlogs par semaine c'est à dire la journée du dimanche qui est postée le samedi d'après et la journée du lundi qui est postée le dimanche d'après voilà je trouve que c'est beaucoup mieux niveau montage parce qu'il faut savoir à l'heure actuelle je vous parle on est le 21 juin il est 19h33 à savoir que habituellement les jeudis je n'ai jamais fait le montage de mes vlogs j'ai toujours pris du retard je faisais vraiment tout à la dernière minute et maintenant je me dis qu'il faut que je fasse gaffe qu'il faut que je prenne de l'avance et à savoir que à cette heure-ci je n'ai aucun montage de prévu j'ai déjà 4 vidéos qui sont en ligne enfin qui sont en prévision sur Youtube qui sont en programmation dont les 2 vlogs de samedi et dimanche donc du coup je suis très contente ça me demande j'ai l'impression que ça me demande moins de travail qu'un vlog entier qui peut durer 40 minutes et je me dis justement 40 minutes de vlog c'est juste pas possible déjà pour vous à regarder c'est juste super chiant d'entendre des filles blablater tout le temps tout le temps tout le temps tout le long de la vidéo parce que c'est vrai que des fois on ne va pas tous les jours au pâle on ne va pas tous les jours faire des travaux il y a des jours où on ne fait rien il y a des jours où on va voir des amis donc on ne peut pas filmer voilà donc je trouve que 40 minutes c'est un format beaucoup trop long c'est vrai qu'avant on faisait 15 minutes mais là c'est monté trop à 40 minutes ça fait 2-3 vlogs d'affilé que ça dure plus de 20 minutes et c'est vraiment embêtant à regarder c'est pour ça maintenant je préfère diviser en deux parties faire 2 vlogs de 15 minutes qu'un gros de 40 voilà tout simplement toujours en décembre 2017 j'ai sauté le pas c'est vrai que j'y avais pensé depuis très longtemps mais je n'osais pas je me suis dit bah écoute ça va être ton cadeau d'anniversaire parce que je suis née en janvier je me suis dit ça va être ton cadeau d'anniversaire tu vas te faire ton premier tatouage et j'ai toujours voulu que mon premier tatouage ait un rapport avec mes soeurs ma grande et ma petite soeur Aurélie et Clara j'ai toujours voilà voulu avoir un tatouage qui les représente elle et rien qu'elle pour enfin après il y en a qui me disent mais pourquoi tu veux prouver à tes soeurs que tu les aimes en te marquant à vie vous savez que vous aimez oui on sait qu'on s'aime forcément on est des soeurs mais moi j'ai envie vraiment j'avais envie de le graver dans ma peau et d'officialiser ça entre guillemets officialiser j'avais envie je sais pas c'était un projet que j'avais depuis un petit moment j'ai toujours eu peur des aiguilles j'ai toujours eu peur du tatouage de la douleur mais après j'ai dit tu passes au dessus tu sautes le pas et tu te fais ton premier tatouage donc c'était donc chose faite c'est un tatouage vraiment tout simple je voulais pas quelque chose de gros je voulais pas quelque chose de compliqué je voulais quelque chose qui nous représente c'est à dire le signe de l'infini c'est vrai que c'est c'est vraiment too much c'est un truc cheap mais voilà c'est un signe tout simple de l'infini je voulais pas de relief je voulais pas de petit truc autour le signe de l'infini avec les initiales de mes soeurs c'est tout ce que je voulais vraiment au plus simple il nous a fait une réduction ça nous a coûté 80 euros chacune parce qu'on est venu directement toutes les trois ça lui a pris même pas 5 minutes à faire certes pour moi ça m'a fait très mal pour Clara pas du tout ma grande soeur j'ai l'impression qu'elle a eu plus mal que moi elle en a pleuré la pauvre mais voilà j'ai voulu vraiment concrétiser ce projet et maintenant voilà ça a été mon premier tatouage et peut-être qui sait plus tard j'en aurais peut-être un autre peut-être par là je sais pas moi je dis ça je dis rien d'ailleurs en ce qui concerne le tatouage on vous prévoit une vidéo sur le tatouage avec quelques quelques passages des extraits du vlog qui au final n'a pas été mis en ligne ou que j'ai dû oublier je sais pas le jour où on a fait notre tatouage il y a des passages de vlogs de vidéos qu'on a pas mis sur Youtube et on va vous faire une vidéo spéciale dessus pour vous expliquer un petit peu nos ressentis qu'est-ce qu'on a fait pourquoi on a fait ça on va voilà on vous prévoit une vidéo spéciale dessus dans pas longtemps avec Clara et pourquoi pas avec Aurélie on sait pas on verra bien suivant l'emploi du temps et donc pour finir décembre 2017 ça a été notre premier Noël ici dans cette nouvelle maison on avait voulu faire ça vraiment tout simple pas de famille pas d'amis juste nous quatre on avait passé deux jours avec Aurélie donc notre grande soeur sachant qu'elle n'habite pas du tout ici donc on a passé deux jours avec elle avant Noël pour le réveillon et après on a fait notre petit réveillon tous les quatre en famille avec maman et papa cosmétiques Clara et moi et je vais vous mettre des extraits de vidéos un petit peu de la réaction de Clara de papa cosmétiques et tout ça par rapport aux cadeaux de Noël on a voulu se faire plaisir cette année on a voulu faire un petit truc assez sympa et c'était juste génial argenté et c'est quand tu veux marqué la bandoulière oh 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 tiens ah ouais super c'est celle que je regardais le choix ah bah non putain j'ai bien choisi oh oh t'en vas t'en vas t'en vas je fais crier moi chérie j'ai conçu ce cadeau en espérant qu'il te plaise car j'ai mis tout mon coeur je connais tes goûts donc ça n'a pas été compliqué de savoir quoi prendre ne me tue pas et surtout garde ton calme et prépare toi car tu vas hurner je t'aime c'est ça c'est ça j'aime pas ce qu'il me plaise genre ahah ouais ouais même si je suis pas très chocée oh putain ahah 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 c'est complètement fain oh oh merde 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 t'es complètement siphonée toi j'ose même pas la toucher oh la vache oh merde oh merde oh merde oh merde ahah 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 mais il est comme ça encore ahah 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 ah oh putain bip oh génial toi aussi tu vas commencer à pour la maison mais tu sais que c'était mon premier achat que je voulais faire allez bonne année on passe maintenant à janvier 2018 et le mois de janvier n'a pas été très très chargé en quoi que ce soit il n'y a pas eu de choses particulières mis à part mon anniversaire je suis née le 12 janvier 95 donc j'ai fêté cette année mes 23 ans j'avais envie de faire une petite fête avec des amis à la base on devait être je crois une dizaine et tout le monde a décliné au dernier moment et c'est ça qui m'a confirmé de ce que je pensais c'est à dire maintenant t'as passé l'âge t'as plus envie de te faire chier les gens veulent pas venir c'est terminé tant pis pour eux ils ont loupé leur truc je ne ferai plus mon anniversaire je le fêterai uniquement avec ma famille c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'amis autour de moi alors j'ai peut-être une petite idée de pourquoi mais ça je vous en parle pas tout de suite peut-être dans une vidéo spéciale je sais pas encore j'ai pas beaucoup d'amis autour de moi j'ai vraiment invité mes amis proches à savoir qu'il y en a deux que je m'éloigne de plus en plus en ce moment donc ouais je suis un petit peu déçu de cette fête d'anniversaire c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais mais pour moi le plus important dans tous les amis que j'ai invité il y avait ma meilleure amie et mon neveu et ça ça m'a fait encore plus plaisir qu'ils soient là même si j'ai dû aller les chercher même si j'ai dû les ramener je me dis au fond de moi c'est pas grave ils étaient là pour fêter ton anniversaire avec toi et rien de mieux février 2018 rien du tout nada mis à part travail 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 fatigue travail 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 fatigue comme comme tous les mois comme d'habitude mais bon ça après c'est la routine on va dire en mars 2018 sachant que tous les mois de mars à clermont ferrand il y à la clermont geek convention c'est une convention que je vais chaque année ça doit faire ça doit faire 4 5 ans je sais plus face telle pour la dernière de japon et vente et après c'était la première cgc ça fait très longtemps que je vais à cette convention habituellement j'y vais tous les week tout le week-end c'est à dire le samedi et le dimanche mais là sachant que j'avais un travail j'ai dû y aller uniquement le dimanche j'étais un peu dégoûté mais bon c'est pas grave c'est la vie c'est comme ça si on veut gagner notre vie va falloir faire des sacrifices pour certaines choses et c'est ce que j'ai fait pour pour les conventions donc j'y suis allée en tatsuki kiyoshi ça a été mon tout premier oc original caractère pour ceux qui ne le savent pas c'est un personnage que j'ai inventé de a à z vous avez dû voir sûrement le tuto make up que je vous mets dans le petit si vous ne l'avez pas vu voilà c'est un personnage que j'ai inventé et que je me suis dit pourquoi pas le mettre en convention ça peut être pas mal j'ai déjà fait un shooting photo avec après je me suis dit si tu mets ce cosplay tu peux être sûr que personne mais alors vraiment personne ne demandera de te prendre en photo c'est pas un cosplay connu c'est pas quelque chose de commun donc personne ne demandera de prendre en photo mais d'un autre côté je me dis les conventions je ne les fais pas uniquement pour ça je les fais pour m'amuser pour me mettre dans mon élément pour me mettre dans la peau de mon personnage pour m'éclater et cette année ça a été le premier le premier tilt je sais pas dans la tête de ma famille je sais pas ce qu'ils ont eu d'un coup d'un seul c'est parti d'un délire mon père qui me dit ah pourquoi pas qu'on se déguise nanana qu'on aille à la convention avec toi je lui dis c'est une blague ou ça se passe comment là je sais pas si je vais assumer et il était vraiment sérieux il avait commencé à faire une recherche pour acheter des cosplays pour voir mais seulement la CGC c'était deux semaines après sa petite idée donc c'était juste impossible de trouver un cosplay assez rapidement sans avoir de soucis bien entendu donc j'ai cherché je me suis creusé la tête j'ai mis quel cosplay pourrait lui aller qu'est-ce qui pourrait coûter pas cher qu'on peut faire un petit cosplay placard donc pour mon père ça a été Indiana Jones et pour ma mère ça a été la grand-mère de Titi et Grominet je vous insère une photo juste ici de comment ils étaient ensuite pour Clara forcément elle est venue avec nous elle avait pas hésité une seule seconde pour elle c'était Harley Quinn Harley Quinn à 100% vu que tout le monde lui a dit écoute Clara Harley Quinn t'irait très bien en convention pourquoi tu ne la fais pas ? bah ça a été chose faite alors elle a pas fait la vraie version de Harley Quinn pardon comme vous voyez sur la petite photo elle a fait une version on va dire entre guillemets un peu sexy c'est à dire une petite jupe en cuir et en dentelle avec un busty en cuir voilà elle avait envie de faire sa version à elle alors c'est vrai que les cheveux on n'a pas pu faire autrement elle ne veut pas porter de perruques ou alors on s'y est pris trop tard je ne sais plus mais voilà elle a fait sa petite version et ça a fait effet parce que tout simplement quelqu'un lui a demandé de prendre une photo avec elle alors qu'il y en avait beaucoup des Harley Quinn enfin je ne vais pas dire des plus jolis mais je veux dire plutôt des vraies versions de Suicide Squad, de vraiment du Joker et tout ça ben non ce gars là a dit écoutez ma fille veut vraiment prendre une photo avec vous elle vous trouve très jolie en Harley Quinn comme ça lui il était en Deadpool donc voici la photo en question et Clara m'a dit quoi c'est à moi qu'il parle j'ai dit mais oui mais vas-y fonce putain c'est ta première convention et directement quelqu'un te demande de prendre une photo il n'y a rien de plus satisfaisant vraiment alors Clara n'a pas hésité elle a été un petit peu surprise sur le coup mais elle a été très très contente voilà il a voulu voir un petit peu mon monde ma mère a suivi Clara connaissait déjà un petit peu donc je suis très très contente de cette journée et en plus de ça il veut refaire la même chose l'année prochaine il a déjà une petite idée pour le costume en question passons en avril 2018 alors vu que ce n'est pas que ma chaîne ici c'est la chaîne à Clara il faut savoir que le 13 avril c'est son anniversaire et elle a fêté ses 22 ans cette année on les a fait tranquillement à la maison posés vraiment on ne s'est pas pris la tête mais 2018 rien du tout vraiment rien du tout je ne sais rien passer de spécial et on passe maintenant à juin 2018 alors il y a beaucoup de choses enfin beaucoup de choses oui et non on va commencer par la crémaillère de Clara qui a eu lieu le dimanche 3 ou 5 je ne m'en rappelle plus que vous avez pu voir dans le vlog de toute manière ça a été un truc de dingue cette journée franchement ça a été une journée de malade il y avait tous nos amis notre famille on était 30 franchement c'était fou c'était juste fou l'ambiance était dingue même le temps on pensait que ça allait faire fuir ou faire rager quelques personnes mais en fait non tout le monde y a pris la rigolade après nous on ne peut pas gérer le temps qu'il y a dehors ça a plu à verse on a eu de la pluie toute la journée ça avait inondé complètement le jardin on était dans la gadoue heureusement pour nous notre chef cuistot qui avait été invité d'ailleurs qui fait partie de nos amis avait trouvé un barnum comme vous avez pu voir ça a carrément recouvert tout le jardin donc merci à lui parce que vraiment sans ça je ne sais pas comment on aurait fait c'était juste c'était énorme c'était marrant c'était génial ça a été aussi le cadeau de Clara le cadeau de crémaillère on s'était mis à 3 dessus pour faire participer tout le monde donc ce spa qui a été offert à Clara tout le monde a pu participer vraiment à la somme maximum ça a été très ça a été très gentil de leur part ça a été un très beau cadeau et à l'heure à laquelle je vous parle justement que je vous disais je suis détendue aujourd'hui c'est parce que cet après-midi on a inauguré le spa avec Clara et c'était 20 minutes de pure détente de pur bonheur franchement c'est juste énorme j'aurais jamais cru dans toute ma vie avoir un spa à la maison vraiment mais voilà je suis très contente de lui avoir fait ce cadeau que tout le monde ait pu participer et qu'elle soit heureuse ensuite le mois de juin pour moi est un mois entre guillemets décisif j'ai commencé à me prendre en main financièrement j'ai commencé à faire attention à ce que je dépensais j'ai vraiment une fiche où j'ai tout noté je fais très très attention à savoir que depuis l'accident je n'ai toujours pas de voiture et un ami à mes parents m'avait dit écoute il m'a contacté il m'a dit je t'ai trouvé une voiture 2500 euros voire 2000 euros c'est dans la poche elle est toute neuve elle est super elle a que 100 000 km franchement génial c'était une Polo TDI 2007 franchement ah bah j'ai dit c'est super mais j'ai pas des sous moi j'ai dit c'est juste pas possible j'ai 0 euros de côté j'avais changé de banque en plus ce mois-ci non c'était le mois de mai mais justement il y avait quelque chose au mois de mai j'avais changé de banque donc j'avais vraiment les comptes à 0 j'ai dit c'est pas possible je n'ai rien à moins de payer en plusieurs fois ok là je suis d'accord mais 2000 euros d'un coup c'est pas possible c'est même pas la somme que je touche en un mois donc je lui dis non c'est pas la peine il me dit écoute je vais voir ce que je peux faire il m'a contacté il m'a dit non c'est pas possible en fait parce que c'est pas un ami proche à lui donc il a pas pu il a pas pu essayer de demander au gars si je peux payer en plusieurs fois j'ai dit tant pis j'ai pas le choix je vais sauter le pas et je vais aller à la banque pour faire un emprunt mon premier emprunt de toute ma vie ça y est je suis une adulte enfin non j'ai fait un emprunt de 3000 euros pour être sûre d'avoir pas une bonne voiture mais une voiture assez cool quand même et que je puisse avoir de l'argent par rapport à cet emprunt pour faire ma carte grise parce que ça coûte une blinde une carte grise c'est dingue donc du coup sur ces 3000 euros il faut que je prévoie la voiture et la carte grise si j'ai des sous en plus pour moi tant mieux c'est pépère c'est tranquille mais voilà je veux absolument avoir une voiture enfin pour moi pour ces vacances donc je croise les doigts et puis j'ai l'argent donc maintenant on ne manque plus que la voiture malheureusement oui par rapport à la voiture c'est bien de dire ouh j'ai un emprunt pour une voiture malheureusement je n'ai pas eu la voiture que le monsieur m'a proposé tout simplement parce qu'il a fait beaucoup de réparations dessus tout est neuf et du coup il a augmenté de 2000 à 3000 euros 3200 euros et donc pour terminer ce Anéco Life donc là ce n'est pas quelque chose de très très joyeux mais j'ai pris voilà j'ai sauté le pas il faut savoir que comme je vous ai dit aujourd'hui on est le 21 c'est l'été wouhou super il y a quelque temps j'ai pris rendez-vous chez mon docteur par rapport à mon dos mon dos qui me faisait de plus en plus mal qui en plus empirait l'état de mon genou je ne pouvais plus travailler correctement ce n'était plus possible donc j'avais pris rendez-vous chez mon docteur et cette semaine-là justement le rendez-vous que j'avais pris il s'était passé quelque chose au restaurant où je travaille à la brasserie et je commençais un petit peu à replonger à rechuter à savoir que je suis tombée en dépression il y a un an enfin il y a un peu plus d'un an maintenant et je n'avais pas envie de retomber là-dedans dans ce carcan-là je me suis dit une fois mais pas deux je ne veux plus vraiment je ne veux plus j'y allais tous les jours la boule au ventre en me disant mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui qu'est-ce que je vais me prendre dans la gueule comment ça se passer est-ce qu'on va se faire démonter est-ce que je serai fatiguée est-ce que j'aurai mal au dos tellement de questions pour au final aucune réponse ou alors des réponses négatives moi j'ai dit j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus il y a quelque chose qui ne va pas tout le monde me prenait la tête sauf le patron parce que lui il ne voyait pas ma responsable de salle qui s'en prenait à moi moi du coup qui était énervée qui m'en prenait à notre collègue de travail Vincent qui lui venait juste d'arriver le pauvre il ne comprenait rien à la fin je lui ai parlé je lui ai dit écoute c'était pas contre toi c'est juste moi j'ai un problème ça ne va pas quoi donc ça va il a compris et ensuite ma petite soeur et ma collègue Katia qui il y a des jours elles se sont léguées contre moi j'ai dit mais il y a un truc c'est pas possible je suis pas la bienvenue dans cette équipe je suis pas je sais pas je suis pas à ma place et je me suis remise en question tout le temps j'arrêtais pas de pleurer mon père qui disait mais non faut que t'arrêtes je dis tu peux pas comprendre tu sais pas tu sais pas tu sais rien donc du coup quand je suis allée au rendez-vous du docteur la première chose qu'il m'a dit c'est bonjour tu te tais tu ne dis rien j'ai dit ok je viens pour mon mal de dos Thomas qu'est-ce que tu me fais il y a un soucis il me dit bah écoute j'ai reçu un message de ton père à l'instant il me dit il s'inquiète énormément pour toi et là ça m'a fait ça m'a fait mal au coeur je suis désolée ça m'a fait mal au coeur un petit peu parce que je me suis dit au final mon père il s'inquiète il ne s'est jamais inquiété pour moi comme ça je suis désolée c'est un petit peu dur je me calme je me reprends bah du coup voilà j'ai pas trop compris sur le coup je me dis mais il s'inquiète pourquoi il me dit pour toi parce qu'il dit apparemment ça va pas donc habituellement les rendez-vous chez le docteur durait à peine 10 minutes et là je suis restée pendant 3 quarts d'heure à lui parler il m'a dit de toute manière personne ne sera au courant de ce que tu me dis je dois garder tout ça en secret leur métier c'est comme ça que ce soit en hôpital ou docteur c'est sous secret médical ils n'ont rien de droit de dire sauf sinon on est d'accord mais en général ils font la part des choses donc je vais parler pendant 3 quarts d'heure comme quoi que ça allait pas je me sentais pas à l'aise de pas dans ma peau enfin si d'un côté dans ma peau dans mon corps mais je sentais que le caractère que j'avais ça n'allait pas du tout j'en faisais pas tirer énormément de personnes et justement avec du recul ce que je vous disais tout à l'heure avec du recul je me suis dit mais si tu es comme ça que tu n'as plus d'amis le souci en fait dans tout ça c'est mon caractère il faut savoir que j'ai un caractère vraiment de gros 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 cochon on va dire pour rester poli j'ai un caractère très très dur je suis tout le temps en train de râler je suis jamais contente alors est-ce que c'est parce que je ne suis pas épanouie dans ma vie je ne sais pas mais il y a des choses qui se sont passées quand j'étais au lycée au collège surtout au lycée parce que ça a été mes trois années dans les deux lycées différents j'ai été en internat et il faut savoir que je n'étais pas très très loin de tomber en dépression pour le premier lycée et quand j'en suis partie je me suis dit on repart du bon pied et c'était pire j'ai passé les trois pires années de toute ma vie certes j'ai rencontré des gens en or Yuki que j'ai toujours qu'on a toujours contact Dylan qui a toujours été là pour moi même si maintenant c'est un peu un peu plus compliqué mais il a toujours été là pour moi et que c'est lui qui m'a fait tenir vraiment jusqu'au bout de mon CAP et on travaille ensemble actuellement j'ai fait de très belles rencontres même si je ne leur parle plus enfin si c'est eux qui ne me parlent plus mais ça a été les trois pires années de toute ma vie mes années d'internat pourtant ma mère qui me disait tu verras tes années d'internat ça sera les meilleures pas du tout et je pense que c'est à cause de ça que je me suis créé ce caractère et que je l'ai toujours actuellement même au travail même avec ma famille et encore avec mes amis et mon ordi vient de s'éteindre je vais chier donc voilà je me dis j'ai un problème au fond de moi mais je n'arrive pas à en parler alors je ne sais pas après peut-être qu'à vous enfin face à une caméra j'y arriverai plus je ne sais pas mais je n'arrive pas à en parler à mes parents parce qu'ils ne comprennent pas à chaque fois que je leur parlais à l'époque du lycée je leur disais ça va pas je ne veux pas y aller tous les jours je pleurais tous les week-ends parce que je rentrais que les week-ends tous les week-ends je rentrais je pleurais je ne voulais pas y retourner je n'étais pas bien les mercredis soirs on s'appelait tout le temps je n'allais pas bien je pleurais tout le temps je voulais voilà c'était toujours la même rengaine et mes parents ne comprenaient pas ils me disaient mais non mais c'est rien t'inquiète on s'en fout laisse les faire nanana mais quand tu ne le vis pas c'est plus facile à dire qu'à faire donc ça a été très compliqué pour moi la seule à qui j'en parlais c'était ma grande soeur elle comprenait mais en même temps elle ne vivait pas tellement la chose même si elle elle avait vécu en internat c'était pas pareil elle ne pouvait rien faire elle ne pouvait rien dire elle m'écoutait mais elle ne savait pas quoi faire et ma petite soeur qui elle je pensais pouvoir tout lui dire et ben je ne sais pas j'ai un blocage pas parce que je sais je sais pertinemment qu'elle je sais qu'elle va m'écouter elle ne va peut-être pas comprendre certaines choses mais je sais qu'elle va m'écouter mais je ne sais pas j'ai un blocage parce que je sais comment elle va réagir donc j'en ai parlé vraiment à personne de tout ce que j'ai vécu pendant ces trois années d'internat ces trois années de lycée et je pense que c'est à cause de ça que je me suis créé ce caractère et que du coup maintenant il est ancré en moi et que je n'arrive pas à changer et ça ne me va pas ça ne me va pas parce que j'empathie énormément c'est un peu dur là j'empathie énormément encore aujourd'hui c'est dur donc du coup j'ai parlé à mon docteur je lui ai dit à peu près tout ça en un peu plus détaillé mais ça c'est des choses que pour le moment je veux garder pour moi donc du coup il m'a dit est-ce que tu veux sauter le pas et aller voir un psy j'y avais pensé il y a deux ans quand j'ai travaillé au resto de mes parents quand je suis tombée en dépression j'y avais pensé d'aller voir un psy je ne suis jamais allée au bout de la chose mais là je pense que j'en ai besoin je pense que je suis arrivée à un stade j'ai besoin de parler à quelqu'un qui ne me connait pas qui ne me jugera pas et qui peut peut-être m'aider pour la suite donc j'ai dit oui comme je vous ai dit on est jeudi 21 j'ai rendez-vous lundi je vais faire ma toute première séance et j'ai pas honte de le dire j'ai pas honte de dire que je vais aller voir un psychiatre parce que c'est pas une honte c'est tout simplement quelqu'un qui a besoin d'aide qui est en détresse et qui a besoin de parler tout simplement donc si par exemple vous dans votre entourage ou n'importe où vous allez voir un psy ou que vous connaissez quelqu'un qui va voir un psy déjà petit 1 n'ayez pas peur de le dire c'est pas une honte vous allez vous faire aider je sais pas après comment ça se passe j'ai jamais vu un psy de toute ma vie donc je pense que voilà ça se passe comme ça vous allez vous faire aider c'est pas une honte et et surtout ne vous moquez pas des personnes dans vos entourages qui vont voir un psy parce que je pense que ce genre de personne qui est en détresse en subit assez dans sa vie quotidienne faut pas en rajouter une couche alors moi j'ai cette chance d'avoir des entourages enfin mon entourage qui est quand même entouré que d'adultes on va dire j'ai pas beaucoup d'amis de base mais tous les adultes à qui j'en ai parlé ils m'ont compris ils m'ont dit c'est bien Méli tu sautes le pas tu y vas tu fais et on verra bon cette fin de Anéco Life a été un petit peu dure à expliquer j'en suis désolée de cet état mais bon voilà j'avais besoin alors après est-ce que je sais pas est-ce que est-ce que je fais une vidéo spéciale dessus pour me dire ça va me libérer ça va m'aider je sais pas bah écoutez dites moi dans les commentaires si vous voulez que je sais pas je vous parle un petit peu plus de ce que j'ai pu vivre auparavant pourquoi je suis comme ça qu'est-ce qu'il faut faire attention et tout ça parce que je suis passée par là et je peux vous dire que ma vie n'a pas été simple pas tous les jours en tout cas donc voilà j'espère que ce Anéco Life vous aura quand même plu même s'il termine un petit peu bizarrement je l'avoue n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager et puis pour nous soutenir et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à nous suivre en attendant de vous retrouver au plus vite pour une nouvelle vidéo et vous pouvez vous connaître un nouveau vidéo et vous pouvez vous connaître Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada